Salut les fans de vitesse ! Comme vous avez pu le lire dans le titre, le couple véloce emménage dans l'appartement véloce. Alors malheureusement je suis tout seul pour cette review parce que je voulais faire la vidéo quand la lumière est présente dehors, mais malheureusement Yaris travaille pendant toute la journée. Et il faut absolument que je fasse cette vidéo avant qu'on aille à Bordeaux parce que voilà la vidéo, la surprise. Donc, et oui avant ce week-end du coup. Voilà, on va faire un petit house tour de la maison pas très bien rangée. Voici la salle à manger, une belle salle à manger, on va rentrer en détail, ne vous inquiétez pas, je vais tout présenter. Aussi bon, aussi il est possible que ça fasse un peu un mois qu'on a emménagé et que j'ai eu la flemme de faire la vidéo jusque là et que là voilà, la deadline, la deadline. On peut voir que sur cette table, il y a une partie de Gloomhaven qui est en stand-by. avec une table pliante. Donc si je monte comme ça, elle se replie et ça fait une petite table pour avoir plus d'espace. Ici nous avons donc le coin cuisine avec des super petites fleurs Lego. ouh, 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 un petit plateau voilà, les petits radis parce qu'elle kiffe les radis. Après moi j'avoue qu'elle m'a converti aux radis, c'est plutôt bon. Machine à café, voilà, appartement émeublé. Une machine à café qui est venue avec l'appartement, ce qui fait plutôt plaisir. planche à découper, je trouvais très jolie. On a acheté à pylône, un peu toutes les couleurs, des petits chocolats de Pâques. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a un max de rangement. Voilà, pif là, de super grands placards. Donc par ci et par là, une petite plaque. Alors c'est dommage parce que j'aime beaucoup l'induction, mais ça c'est pas de l'induction, c'est juste des plaques chauffantes. Et c'est très chiant, ça consomme beaucoup, ça met 2000 ans à chauffer, ça met 2000 ans à déchauffer. Donc bon, un peu déçu. Mais on a un lave-vaisselle qui est en train de tourner. Et ça, c'est très important car je déteste faire la vaisselle. Dimitri qui a fait ma vaisselle la moitié du temps à la coloc pourrait en attester. Voilà, un petit, un petit, alors il n'y a pas de four. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de four. Mais pour attraper, c'est venu avec un four micro-ondes. Donc le micro-ondes, on l'a beaucoup testé, mais la partie four, on l'a encore jamais testé. C'est avec la petite résistance chauffante là. On verra comment ça marche. Il y a plein de boutons, ça me casse les couilles quand il y a plein de boutons sur le micro-ondes, mais c'est pas grave. Un petit, un petit grippin qui se fait plaisir. Et un petit frigo, somme toute, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, des petits restes de commandes. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a ensuite l'espace de vie. Avec ce mur de carton de télé que je vais expliquer dans deux secondes. Avec, voilà, une table basse et un canapé qui était fourni. Malheureusement, il faut l'avouer, le point noir, je trouve, de l'appartement, c'est le canapé. Le canapé qui est vraiment très petit, je trouve. Il n'y a pas la taille de s'allonger. On va faire, voilà, je vais présenter. Hop, voilà. Là, si je mets ma tête un peu bien, clairement, là, ça ne va pas, quoi. Hop, je le relève. Mais bon, rien n'est parfait. Pendant que j'y pense, je vous montre aussi la magnifique arche qu'il y a au milieu de l'appartement. Avec ici une petite colonne et un petit espace où je peux mettre tout mon petit bordel. Je pense que personne ne le voit parce que c'est caché. Et ça, c'est bon. Deux petits placards. Hop. Voilà. Un petit placard ici. Et le petit placard caché que personne ne remarque. Hop. Qui est en haut. Boum. Et là, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Car moi-même, je ne suis pas assez grand pour regarder. Donc là, on peut cacher des choses. Ça, ça, voilà. Ça, ça fait une très bonne cave à bière, comme vous pouvez voir. Et là, c'est l'espace pour les fils. Le petit linge qui sèche. On va vous montrer une petite vue. Alors là, le matin, on a le soleil. Mais l'après-midi, on n'a pas le soleil. Ce n'est pas plus mal en été. Hop. Ouh. Ici, donc, on a la gare. On est juste devant la gare. On est juste devant la gare. C'est très lumineux. C'est ça qui est bien. Je ne sais pas si ça va bien se transmettre en vidéo. Parce que du coup, on a deux grandes fenêtres. Et ouais. Donc, avantage d'être au-dessus de la gare, c'est que c'est bien. Tu es en deux secondes à la gare, quoi. Désavantage, c'est que tu entends un peu tout. Ça, il faut le dire. L'isolation sonore n'est pas un ouf. Alors, ça ne dérange pas pour le bruit des trains et d'eau. Parce que c'est le bruit de la ville. Cependant, c'est très chiant quand il y a des annonces. Je peux vous dire que quand il y a des annonces, on sait tout ce qui se passe sur le réseau transilien de la RATP. Parce que vraiment, on entend tout. Mais bon, c'est la vie. Et bon, on s'y fait. Ensuite, nous avons la pièce maîtresse de cette pièce qui est la télé. Que j'ai récemment acheté. Une petite télé à 1200 boules. Une LG 55C. 4K au lait de mes couilles. Fait pour le gaming et tout. Ensuite, on a la petite PS5. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a deux cartons ? Ça, c'est cocasse. Une petite histoire. Une petite pause dans ce house tourne. J'ai commandé une télé chez LDLC. Tout s'est très bien passé. Je reçois la télé. Je monte la télé sur la petite table. Et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? La télé est explosée dans un coin. Le petit coin-là, il était. Mais quand je vous dis explosé, explosé. Évidemment, j'ai eu la télé. Il n'y a rien qui s'allume. Et là, c'est chiant. J'ai claqué 1200 balles dans une télé. J'aimerais qu'elle marche. S'entame deux semaines de tractation avec LDLC. Je les appelle. Oui. Bonjour. Ça ne marche pas. Ils me disent. Oui. OK. Mais ce n'est pas notre faute. Et ils voient ça avec la société qui envoie. Ça met 4000 ans. La société qui envoie, elle ne répond pas. Et au bout de la sixième fois où je les appelle, ils ont dit. Bon. OK. On va vous rembourser en avance. Et en plus. En plus. Je dis en plus. Donc, on vous rembourse en avance. Et aussi, vous gardez la télé. Et donc, c'est pour ça que j'ai une télé. Donc là, là-dedans, il y a une télé qui ne marche pas. Et là-dedans, c'est la télé que j'ai commandé à la FNAC. Mais la FNAC, il fallait attendre que LG. Je voulais attendre que LG me confirme. Le LDLC me confirme que cette petite télé, c'est sûr. Parce que c'est un peu chelou quand même. C'est sûr que je la garde. Et du coup, je vais appeler la FNAC. Il me dit. Ah, reprenez ma télé. Maintenant que c'est sûr que je peux la garder. Et voilà. Je vous montre un peu. Voilà. Qu'est-ce que. Alors ça, en vrai, c'est insane. Ça marche comme une télécommande de Wii. Et c'est trop bien pour manipuler dans tout ce qui est menu. Voilà. Machin chouette. C'est ouf. Il y a des petits boutons en plus. Hop. Netflix. Boum. Je peux automatiquement accéder à Netflix et choisir mes contenus favoris. Mais peut-être que je vous ferai une review à part entière. Mais cette télé est vraiment assez exceptionnelle. Ensuite, deuxième pièce principale. Deuxième pièce principale de la pièce. Ça fait un peu bizarre. Mon endroit de gaming. Mon endroit de gamer. Voilà. Toutes les manettes. Deux écrans. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu deux écrans. Et ça fait beaucoup de bien. Un écran bien. Un écran pourri. Avec mon petit PC. Et voilà. On va pouvoir passer à... Ah oui. Ah non. Je voulais te montrer les super roses en Lego. Waouh. Très beau. Et je vois un peu plus si je les ai montrées. Les fleurs en Lego. Qui sont... Alors c'est un peu... C'est... 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 C'est bien de les construire. Mais c'est hyper rapide à construire. Il n'y a pas beaucoup de pièces au final. Mais il faut avouer que ça fait très joli. Nous avons aussi une verrière qui est juste à l'entrée. Et ça, mine de rien, ça... Je trouve que ça augmente beaucoup la taille de la pièce. Puis une fois qu'on a visité plusieurs apparts. Et j'avais visité un autre appart qui fait 43 mètres carrés comme lui. Et il me paraissait tellement plus petit. Et genre lui, il est tellement bien aménagé qu'en fait, on aurait l'impression qu'il est vachement plus gros. Oh oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Le truc vraiment... Bon alors moi, je trouve ça vraiment pas ouf. Mais en vrai, c'est plutôt marrant. C'est une lumière. Et on peut régler le niveau de luminosité. On appuie sur les fils. Et hop, là, c'est tout fermé. Bon alors là, c'est un peu cassé. Le truc, il est là. Je l'ai décollé sans faire exprès. Mais voilà. Et hop. On appuie là. Et wouh, ça s'ouvre. Alors le souci. Le souci que je trouve un peu chiant. C'est que déjà, ça fait des patterns un peu chelous. Bon, c'est à la limite. Mais c'est surtout que même là, en fait, ça cache toute la lumière. Et donc, on n'a jamais une super grosse luminosité avec ce type de lampe. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit truc design. Voilà, c'est cool. Oh, une petite carte. Pour les amateurs de cartes. Une petite carte toute dorée et tout. Assez jolie. On a aussi une lampe ici. On va montrer ensuite la chambre. Voilà. Avec le petit chat. Je vais caresser le petit chat. Minou. Il s'appelle Minou. Eh oui. Eh oui. Oh, il adore les caresses le petit chat. Oh oui. Oh oui. Il s'appelle Minou. C'est un petit mâle. Il adore les caresses. Il demande des caresses tout le temps. Oh oui. Ah là, il n'est pas content. J'ai arrêté. Il rouronne. Très bien. Et donc, un lit somme toute un peu dur, le lit. Mais on s'y fait. Un lit de place très cool. Alors là, c'est mon bordel. C'est mon côté. Alors c'est le bordel. Le petit chat. Le petit chat. Le petit chat. Et encore une fois, un max de rangement. Et ça, c'est vraiment bien. Je vous laisse deviner quel est mon côté de l'armoire. Tous les petits jeux là. Un corps du rangement ici. Avec un aspirateur. Des valises. Ici, on a mis tous les cartons. Je vais vous montrer le petit tableau horrible. Qui venait avec. Oula. Attends. Il faut faire. Qui venait avec la parte. Et qu'on a très vite enlevé. Voilà. S'il y a des amateurs de peinture ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça genre très moche. Pas le style. Mais genre la réalisation. Enfin, c'est... Voilà. C'est... Je trouve ça moche. Voilà. Je vais le remettre en essayant de ne pas le casser. Parce que ça se trouve, ça vaut 10 000 euros. Boum. Let's go. Voilà. Ici, encore une fois, deux fenêtres. On est sur la luminosité des murs blancs. Qui font que ça pète quoi. Ça pop. Boum. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits commerces. Salut. Il y a plein de petits commerces. En bas. Et c'est vraiment, on a absolument tout à proximité. Des banques, des vétérinaires. Des dentes lisses, des médecins. Un rouchant, un monoprix. Tout ce que vous voulez. Salle de main ici. Petite toilette. Un petit... Petit popo. Une... Une vasque. Alors ça, ça me fait chier. Ça aussi. Faut qu'elle me fait chier. C'est que l'eau là. Si tu veux te laver les mains là, bah c'est chiant en fait. Voilà. C'était mon petit moment de fureur. Le porte-serviettes. Il y a un petit combat qui arrive. C'est que moi, j'aime pas quand il est allumé. Parce que... C'est le costume de l'énergie pour rien. Parce que ta serviette, elle est chaude. Mais en genre 4 secondes, elle est plus chaude. Et... Du coup moi, je l'éteins tout le temps. Et elle allume tout le temps. Le chauffe-eau. Une machine. Et des petits... Des petites affaires. Une douche. Une douche. Qui je pensais. Je pensais. Elle était taille normale. Mais en fait, elle est super grande. C'est très agréable d'avoir une douche où tu peux genre te bouger. Un petit truc. Une petite fenêtre qui donne. Je vais parler un peu plus lentement. Un peu plus fort. Sur... Les voisins. Donc on peut faire un petit coucou à la salle de bain des voisins. Quand nous, on prend notre salle de bain. Est-ce qu'il y a une vue là ? Non, il n'y a pas beaucoup de vue. Voilà. C'est toujours sympa de se saluer dans le voisinage. Ah oui. Ah oui. Ça aussi. C'est le deuxième truc très chiant avec l'appart. C'est que... Voilà. Donc là, on a cette petite lumière très sympa. Et ici, on a un deuxième interrupteur pour allumer notre lumière. Qui est donc la lumière du haut. Sauf que... Quand on l'allume, je vous laisse voir ce qui se passe. Voilà. On a l'aération qui fait un bruit d'enfer. Horrible. Et c'est insupportable. Et surtout, vous pouvez dire... Bon bah voilà. Bon bah c'est pas grave. Tu l'allumes et tu l'éteins. Quand tu pars, j'éteins la lumière. L'aération est toujours en marche. Elle reste pendant deux minutes. Ça fait que si tu l'allumes, t'es en mode... Allez, j'allume. Ah non mince, putain. J'ai allumé la lumière. T'éteins. Elle va rester allumée pendant deux minutes. Et c'est très chiant parce que ça fait beaucoup de bruit. On l'entend. Mais même si on ferme la porte... On l'entend. Je sais pas comment on entend ça au téléphone. Mais voilà. C'est un peu chiant. Du coup, il faut juste faire attention de ne pas cliquer sur cet interrupteur. Et de cliquer que sur lui. La litière du chat qui en met vraiment... Sa litière blanche là, on en retrouve de partout. Ça casse les couilles. Mais ça se dit, on va essayer de mettre un petit tapis là pour freiner ça. Mais euh... Bah c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, oui. C'est d'ailleurs. Et voilà, ça conclut ce petit euh... Sur les bois de l'élération, ça conclut ce petit euh... Ce petit house tour. Evidemment, pour ceux qui viennent à la Trackmania Cup. Oh oui. Pour ceux qui viennent voir la Trackmania Cup. Cet été. N'hésitez pas à passer. Sachant qu'on est littéralement au-dessus d'un bar. Genre là, nos voisins d'en bas. Je sais pas si je pourrais euh... Ah non, on peut pas voir. Nos voisins d'en bas, c'est littéralement un bar. Où on peut boire un max. Et la pire hour est de 15 à 23 heures. Autant euh... Toute l'après-midi quoi. Tout le temps. Donc voilà. N'hésitez pas à venir. Oh oui, tu veux des carrés. Oh oui. Et oui, t'es gentil toi. Alors que Skip, c'est un con. Voilà. Et ben, ciao les fans de vitesse. N'hésitez pas à donner une note à l'appartement. Aux suggestions pour euh... Pour le futur. Sur euh... Le sujet que vous voulez. Voilà. Bah oui. Dis au revoir Minou. Dis au revoir. Oh oui. Oh oui.